– De temps en temps, il y a des nouvelles du monde qui vous glacent un peu le sang sur la télé du bar et les effets du cyclone sur le paradis de Saint-Martin ont été de celles-là, notamment parce que l'un des clients du bar, qu'on voit peu mais qui pendant une quinzaine est venu tous les jours, l'un des clients du bar, dis-je, un monsieur de 50 ans assez soigné, assez célibataire, un type spécialisé dans les documentaires à la télévision, m'a-t-on dit, qui a hérité de la maison de son grand-père au village il y a peu de temps, avait justement passé un certain temps à Saint-Martin pour des raisons fiscales. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a 20 ans, posséder une maison à Saint-Martin permettait de payer moins d'impôts, y compris quand on n'y foutait jamais les pieds, m'a-t-il dit, et c'était son cas. La première raison pour laquelle il hochait la tête d'un œil indifférent au bar était assez curieuse, c'était pas qu'il avait revendu sa maison là-bas depuis longtemps, c'était, me disait-il, lorsqu'il voyait une maison abandonnée dans la campagne, et chez nous elles sont nombreuses, qu'il s'imaginait toujours la scène de l'inauguration après la construction. Il voyait tous ces gens réunis pour fêter l'achèvement de la maison, et qu'il n'imaginait pas que 300 ans après, un arbre allait pousser au milieu de la cuisine. Eh bien, il m'a dit à Saint-Martin, et dans tous ces pays, c'est pareil, il faut penser 10 fois plus qu'ailleurs que tout est bâti sur du sable à cause des cyclones, et que le vent peut tout emporter. Et quand le vent a tout emporté, qu'est-ce qui reste à ton avis, m'a-t-il dit ? En parlant, il me désignait l'écran du menton pour me mettre sur la voie, et il m'a laissé un peu de temps pour comprendre ce qu'on voyait à l'écran, des dizaines de jeunes, des vannus pieds qui montaient à l'assaut d'un magasin, qui cassaient des vitrines, et il m'a dit, « Le 11 septembre 2001, j'étais à New York, dans la rue, et je n'ai jamais vu une telle discipline que là-bas, les gens s'aidaient, ils s'hébergeaient, ils se prêtaient des appartements quand ils voyaient quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer chez lui à Manhattan. » Le modèle social, c'est plutôt Saint-Martin. Les gens sont tellement peu convaincus d'avoir quelque chose en commun qu'ils sont prêts à s'entretuer pour prendre ce que possède l'autre. Je lui réponds aussi tout, « Mais non, ce n'est pas vrai, même en cas de désastre, aucun habitant de Campagnol ne songerait à s'introduire dans la maison de son voisin pour lui voler ses affaires. » Mais il me dit, « Mais qui te parle des habitants de Campagnol ? Moi, je te parle des gens qui viennent d'arriver ici comme désassistés, et qui, si on cesse de désassister, peuvent devenir prédateurs du jour au lendemain, parce qu'ils viennent d'un monde où c'est comme ça. Et crois-moi, j'ai beaucoup voyagé. » Alors a-t-il conclu, « La France a tout intérêt à prier pour qu'aucune catastrophe naturelle importante ne survienne, parce que les limites du modèle social français, où personne ne salue le drapeau, où personne ne doit rien à la communauté, tu vas les rencontrer tout de suite, là, dans des villes comme Lyon, Nice ou Marseille. » Là, je me suis souvenu à ce moment-là qu'il habitait Nice, parce qu'il a continué en me disant que si jamais un tremblement de terre important survenait à Nice, la ville basculait dans la guerre civile en 24 heures. Une certaine catégorie d'habitants, m'a-t-il dit, va venir se servir chez les autres immédiatement. C'est comme ça. Il a ajouté ce que j'ai trouvé effrayant, mais pas absurde. Ça, c'est la première étape, parce qu'après avoir volé tes biens, ils vont s'en prendre directement aux personnes en toute impunité. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit, m'a-t-il dit. Là, j'avoue que j'étais un peu dépassé par ce qu'il me disait. Le type s'est mis à parler tout seul, un peu animé, en regardant l'écran, et il me livrait une partie de son imaginaire le plus intime. Mais ça en disait assez long sur l'évolution des esprits en France. Il a donc conclu, c'est ce qu'il croit, parce que moi et mes amis à Nice, on sait déjà ce qu'on va faire et on le sait depuis longtemps. Alors là, j'ai regardé ma montre comme un type qui ne veut pas entendre la suite, et il a compris parce qu'il s'est arrêté. Mais moi, je n'ai pas arrêté d'y penser depuis. Et je prie le ciel qu'aucun désastre naturel, aucun attentat de l'ampleur du 11 septembre, ne frappe une grande ville française. Il m'a dit qu'il faisait refaire entièrement à sa maison de Campagnol parce que c'était l'endroit le plus sûr qu'il connaisse depuis le doulement du camp militaire voisin. Et que vous le trouviez paranoïaque ou réaliste, cet homme, écrivez-moi ce que vous en pensez, merci.